Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode du Double J. Ça me fait plaisir de vous retrouver, on commence tout de suite avec un petit point sur l'actualité, avec un conseil du pilote Sylvain Bidard, comme quoi il est préférable de mettre 1500€ dans le de l'essence, plutôt que 1500€ dans une ligne d'échappement pour progresser, et je pense qu'il a tout à fait raison. Un autre petit point sur l'actualité, il s'agit du pilote Erwan Nigon, qui vient seulement de passer son permis moto, comme quoi il est possible d'être champion du monde sans forcément avoir son permis. On continue maintenant avec le démarrage de l'émission avec un photographe de talent, il s'agit d'Etienne Morin, mais vous le connaissez tous sous le nom de 100K. Alors, comment tu vas ? Bah écoute, déjà merci pour l'invitation, Marvin et le Double J, continue ce que vous faites, c'est top. Alors comment ça va ? Bah écoute, on prend un petit peu son mal en patience, parce qu'avec le virus, pas de course, les calendriers se reforment un petit peu, mais on attend, on est impatients, mais on attend la reprise en attendant. Quand est-ce que j'ai commencé la photo ? Alors la photo, j'ai dû commencer en 2009 à peu près, par du skate, du BMX, des sports un peu extrêmes, du stunt aussi. Je dirais fin 2008 à peu près pour skate et VTT et BMX, et 2010-2011 pour le stunt, et puis 2012 la piste. Alors la piste, bah j'ai pas vraiment choisi, c'est un peu un hasard en fait. J'ai un ami qui allait faire un roulage à dimanche, je suis venu, on m'a autorisé à faire des photos, et puis déjà, un, je suis pas reparti, limite pas reparti des circuits, parce que... Et puis deux, l'année d'après, avec le team plus race que j'avais rencontré, et le team 6ème avenue, on faisait aussi le boulder à Maniécourt. Et après j'ai fait un peu plus de promo sport, de super bike, et puis pour arriver en endurance, et voilà. Mais je peux pas dire que j'ai vraiment choisi, c'est plutôt un hasard d'avoir suivi un ami comme ça. Le plus beau souvenir, waouh ! Difficile, il y en a tellement, justement, c'est le premier boulder, parce que c'était le premier pied là-dedans, en plus le team finit la course, donc déjà énorme. La victoire de Kawasaki, l'année dernière, aux 24h du Mans, qui se joue dans le quart d'heure de la fin, que là tu te retrouves dans le box, il y a une tension, mais c'est des moments énormes. La première fois que j'ai croisé Rossi, Marquez, sur un GP, trop de souvenirs, et puis je pense qu'il va y en avoir d'autres. J'ai suivi Tom Pagès pendant 3 jours avec mon taux et motard à Aragon, tu vois, il y en a plein. Bah encore une fois, merci à toi pour l'invitation, ça fait toujours plaisir si on peut aider, peut-être qu'à jour on collabora ensemble, qui sait, mais continue. Et voilà, merci à toi encore. Merci Etienne d'avoir répondu à nos questions, et oui je pense qu'on sera amené à travailler ensemble, en tout cas j'ai pas mal de projets pour toi. Encore un grand merci pour les photos de Clément Stoll que tu m'as envoyées de l'épisode précédent, elles étaient top. On continue tout de suite avec un pilote cette fois-ci, il s'agit de Johan. Il a débuté la motocross en club à l'âge de 14 ans, avec quelques courses en Ligue 85 CC. Il a débuté la piste à l'âge de 14 ans, et a attaqué la compétition 2 ans plus tard, avec la coupe 125 YZ, gérée à l'époque par Dubois Moto et ZDF Grand Prix. Il a gagné sa seconde course à l'Ednon, et ça lui a permis de se rapprocher de l'équipe organisatrice. Cette année-là, il a participé à une journée de détection des talents, avec Dubois Moto et Johan Zarco à Alès sur une Moto 3. Il a été retenu pour rouler avec les couleurs de la nouvelle coupe R3 en 2015, et il bénéficiait de 2 entraînements par semaine avec le grand pilote Johan Zarco et Laurent Pellon en Espagne. Ce qui lui a permis de bien progresser, puisqu'il monte 12 fois sur le podium sur 14 possibles. Et il remporte le challenge Yamaha, et finit 2ème au classement Promosport 400. Par la suite, Yamaha lui fournit une R6 pour rouer en championnat de France 600 Supersport en 2016. Malheureusement, sur la piste de Paul Arnaud, il chute et casse la moto, où il ne peut récupérer que le cadre, le moteur et la ligne d'échappement. En 2017, il a choisi de repasser en catégorie 300 pour préparer le championnat du monde 300. Mais après un an d'entraînement et assez de chercher une équipe, malheureusement, le projet est abandonné. Tout ça lui a permis de consacrer toute son énergie dans les études et de pouvoir poursuivre en master entraînement et optimisation de la performance sportive. Depuis, il continue de s'entraîner sur les pistes de karting avec son 125 YZ. Vous serez peut-être amené à le contacter pour devenir votre coach sportif. On continue tout de suite avec un autre homme pas comme les autres. Il s'agit de Kevin Rousseau. Il a commencé le sidecar en 2014 dans le cadre du championnat de France Superbike. Dès la première saison, il obtient le titre de champion de France aux côtés de Sébastien Delanois. Ils effectuent également une Wild Cards au championnat du monde à Assen où il termine 3ème. En 2015, nouvelle saison en championnat de France avec un nouveau titre à la clé, une nouvelle Wild Cards à Assen où il finisse 2ème. En 2016, il participe à l'intégralité du championnat du monde sidecar. Après une saison riche en émotions, il finisse 3ème au championnat du monde et un nouveau titre de champion de France. En 2017, changement de pilote en championnat du monde. Il sera aux côtés du néerlandais Benistreur où il finisse 4ème et un nouveau titre de champion de France toujours avec Sébastien Delanois. En 2018, de nouveau 4ème au championnat du monde et toujours le titre de champion de France. Malheureusement en 2019, avec quelques soucis mécaniques, il finisse en 12ème position au championnat du monde. Mais il déniche quand même son 6ème titre de champion de France consécutif avec Sébastien. En 2020, c'est une nouvelle aventure qu'il démarre puisqu'il participera au championnat du monde avec le teneur en titre 8 fois champion du monde, 6 titres au British Superbike et vainqueur du Touriste Trophy. Il s'agit de Tim Reeves. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à regarder les épisodes précédents. On se retrouve très prochainement pour un autre épisode, cette fois-ci aux côtés de Aurélie Hoffman. Allez, petit bonus. Eh ouais, trou dans la tête parce que le confinement, ça fait mal au crâne. A très bientôt, c'était Marvin. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada